Hey, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon je sais j'ai pas de café mais il est tard, il est euh... quelle heure est-il ? Midi 12 exactement, euh... je suis en train de me faire à manger donc je me suis pas fait un café. Je vous ai pas repris ce matin parce que ce matin, malgré que c'était dimanche, je me suis levée de bonne heure et regardez-moi ça ! J'ai de belles paillettes ! Qu'en pensez-vous ? Voilà, des... alors on voit pas trop trop de rose j'ai l'impression. Oui quand même là. Bref, je me suis mis plein de paillettes. Vous voyez mon beau t-shirt. Ça y est, je suis allée faire la marche de l'Amazon. On a réussi quand même à courir un kilomètre. Donc je suis plutôt contente. L'année prochaine on essaiera de courir à des 6 kilomètres. On va essayer de s'entraîner entre deux. Moi qui ai du mal à courir, franchement je suis très très contente. Il faut vraiment que j'arrive à me mettre à courir. Donc on est contente. On a fait nos 6 kilomètres. Personnellement, la marche a été dure. Ce qui a été le plus dur pour moi dans ces 6 kilomètres, c'est l'échauffement du départ. Parce que l'échauffement du départ... Parce qu'il y a eu un échauffement avec Acrospeur juste avant. Et je dois vous dire que ça a été... Oh mes cuisses ! J'avais déjà... Je sentais déjà les courbatures de ma séance de muscu d'hier. Et comment vous dire ? Voilà. Demain, c'est prévu d'aller à la muscu. On verra comment sont les muscles. Ce sera autre chose. Donc voilà. Là, je viens de vous tourner la vidéo de clôture ici. Puisque je vous l'ai dit, j'avais complètement zappé de la tournée. Je crois que je vous l'ai dit, je ne sais plus. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai complètement envie de la zapper. J'ai dû faire un truc entre deux. Et bref. Donc du coup, là c'est fait. Je vais mettre tout ça dans l'ordinateur. Je vais finir. Il ne me manquait plus que ce morceau-là pour faire mon montage. Donc je vais pouvoir le faire. Je vais aussi clôturer mon montage de mon vlog. Et vous postez tout ça ce soir. Et je pense que c'est tout ce que je vais faire pour aujourd'hui. J'avais prévu à la base de travailler un petit peu. Mais je dois vous dire que le réveil a sonné à 6h30. C'est déjà réveillé à 6h. Un peu dur dur. Donc je vais me reposer. Et franchement, la marche m'a mis... Alors certes, je suis fatiguée, mais ma marche m'a mis en... En mouvement, en... Je ne sais pas. S'il fait du soleil, peut-être que je retourne dans le marché. Voilà. Je suis toute seule à la maison. Donc à voir. Peut-être faire une sieste déjà avec Snow. Et puis on verra bien. Déjà là, je vais manger. Ça va être prêt. Et du coup, voilà. Je vous reprends certainement aujourd'hui. Ou peut-être demain. Je ne sais pas. On verra le temps qu'il fait. On verra mon... Mon humeur. Parce que si c'est pour que je reste toute la journée couché, ce qui peut être une possibilité, je ne vais pas vous filmer. Est-ce que je ne vais pas me filmer en train de dormir ? Ce n'est pas très très intéressant. Bref. Du coup, je vous reprends plus tard. Je vous reprends plus tard. Ou pas. Hey ! Bienvenue dans la suite de ce vlog. Bien sûr. Bon, je vous reprends. Il est... Midi trente-sept. Nous sommes lundi. Oui, je vous reprends tard. Qu'est-ce que t'as, bébé chat ? Qu'est-ce qu'il a, bébé chat ? Bébé chat est en chaleur. Donc, on a bébé chat ici. Et on a Thirou qui pleure de l'autre côté. Parce qu'on les a séparés. N'est-ce pas mon chat ? Oui. Allez. Du coup, donc, je vous reprends tard. Je sais. Donc, je vous disais midi et demi. C'est ça. Je viens de finir de manger. Je me suis fait, au total, une baguette. Beurre bruyère. Ouais, je sais. C'est pas très, très bon pour la ligne, le pain. Mais ce n'est pas grave. J'avais envie de ça. Et puis, voilà. De toute façon, je mange ce dont j'ai envie. Je vous reprends tard. Je suis allée au spur, bien évidemment. Et puis, je suis allée me laver, bien évidemment. Petit tout fil du jour. Bon, tu me laisses la place là ? Ouais, je ne sais pas pourquoi je monte sur ma chaise à chaque fois. Elle ne va pas me laisser de la place. Voilà. Pantalon blanc, tout simple, comme ça. Enfin, blanc en crème plutôt. Un peu grand, mais bon, c'est du 40. À longueur aussi. Donc, je vais serrer un maximum avec un petit débardeur blanc. Voilà. Mais par-dessus va venir mon pull. Là. C'est comme ça que j'étais habillée samedi. Et du coup, eh bien, il fait très, très beau aujourd'hui. Oui, mon pull est mis à la wagon. Ce n'est pas grave. Il fait plutôt pas mal aujourd'hui. Un très beau temps. Donc, du coup, vous savez ce que je vais faire ? Je vais aller marcher, bien évidemment. Je ne vous ai pas repris hier. Hier, je ne vous ai pas repris. Est-ce que je vous ai repris hier ? Oui. Je vous ai dit qu'il me semble que je vous ai pris hier. Est-ce que je vous ai pris ? Oui, on a parlé du... Oui, on a parlé de l'Amazon. Donc, du coup, l'Amazon, super génial. Ça, je vous l'ai dit. Du coup, après, j'ai mangé. J'ai fait une bonne sieste. Mais une très bonne sieste. Je me suis envoyée entre deux. Mais je me suis réendormie. Mais ce n'est pas grave. C'était quand même une très, très bonne sieste. Et après, j'ai pris Snow. Comme il faisait super beau. On est passé d'un temps mitigé, un peu froid. À un temps super beau. Et du coup, j'ai pris Snow. Et je suis partie faire le petit tour. Comme je le fais. Vous savez, souvent, je vous ai déjà montré la vue en plus. Au niveau du tram. Donc, on est allé faire tout le tour. Et puis, après, je me suis dit que ma collègue, on avait parlé de la ferme du Préflory. Apparemment, qu'il y avait un espace pour chiens. Donc, je me suis dit, je vais aller voir. Sauf qu'on n'a pas trouvé. Mais on a vu un panneau marqué Château de Mongeon. Donc, on a suivi. Et là, vous allez rire. Vous avez déjà rigolé pour celles qui n'ont jamais vu mon Instagram. Mais vous voyez bien. Je vous rassure tout de suite. Je suis bien chez moi. On a suivi. On a pris la forêt. Moi, j'ai des Cessnos guidels. Aller où il voulait. C'était la fête à la maison. La fête du chien et tout. Il a un petit côté serial killer quand même. Un petit peu, ce chien. Parce qu'il m'a emmenée dans des coins plutôt sombres de la forêt. Il y avait pas mal de gros, gros trous. Est-ce qu'il comptait m'assassiner et m'enfermer et m'enterrer ? Je ne sais pas. Je me suis posé des questions sur son côté serial killer. Ouais. A voir. Enfin, bref. Du coup, on a continué. On a marché. On a marché. Et en fait, on s'est retrouvés. Pour celles d'hier qui connaîtront. On s'est retrouvés dans les hauteurs de Afloir Beaulieu. Je me suis perdue. Donc, heureusement, je ne pars jamais sans mon téléphone. Oui, important. Par contre, j'ai parti sans la musique. Je ne pars jamais sans mon téléphone. Et du coup, Google étant mon amie. Google m'a dit. Tu vas 20 minutes pour rentrer chez toi à pied. Donc, voilà. Donc, on est remonté. Par contre, une grosse côte. Par contre, on n'a pas vu la côte descendre. Mais alors, on l'a ressenti remonter. Et puis, on est bien rentré à la maison. Tu arrêtes de te frotter à moi, toi ? Donc, voilà. Ça donne soif de vous raconter toutes mes péripsies. Quand même. Du coup, donc oui. Donc, là, je suis rentrée un peu tard du sport. Parce que je suis allée faire 2-3 courses. Et bien, je suis passée vers ma copine Milly. Je suis passée vers aussi ma copine Charlotte. Donc, voilà. Que je vais sûrement me retourner voir tout à l'heure. Puisque chez la maison... Ah, mais quand je suis rentrée, je suis allée me prendre un bon bain aussi. Parce que je m'étais dit. « Marique, va prendre un bon bain. Ça va faire du bien à tes muscles. » Parce qu'entre la séance de muscu samedi, les 28 000 pas que tu as faits... Je crois que c'était les 28 000 pas que tu as faits dans ton dimanche. Tu recommences le sport lundi. Tes muscles, ils vont pleurer. Mes muscles n'ont pas pleuré. Franchement, pour le moment, ça va. Ils vont bien. Ils sont boppés pour aller marcher tout à l'heure. Et puis, voilà. Du coup, c'est tout ce que j'ai pour vous dire. Là, je vais me poser au bureau. Donc, j'ai mangé. Comme je vous l'ai dit, je me suis fait un café. Je vais me poser au bureau. Je vais essayer de vous retourner la vidéo manquante. Donc, du coup, le tuto 3 de l'album Sir Vagabond. Et je vais essayer d'avancer aussi un petit peu dans le Ceyland. Je me laisse jusqu'à 16h30. Et après, je redécolle. Je vais voir les copines. Et j'irai marcher vraiment en fin de journée. Les filles finissent toutes les deux à 7h. Donc, comme ça, ouais, ça fait... Je regarderai mes bus. Vers 4h30, 5h, je décolle. Et puis, voilà. Je ne sais pas encore. Pour le moment, j'ai mis ce débordeur-là. Parce que je vais le mettre avec le pull. Parce que je trouve que ça fait un très beau outfit. Assez chill. J'aime vraiment beaucoup. Mais ou alors, si vraiment il fait beau, je mettrai plutôt l'alternative que j'ai acheté quand j'ai acheté ce pantalon-là. C'est-à-dire, il est à l'envers. Parce que j'ai failli le mettre ce matin. Mais tout comme fait, je l'ai pas mis. Voilà. Ou bien alors, je mettrai tout simplement ce débordeur de gris-là. Mais si je vais en fin de journée, même s'il fait beau, si je rentre tard, je risquerai d'avoir froid. Donc, je pense que je vais peut-être plus rester comme ça. Et oui, et du coup, je vous disais, je suis toute seule à la maison. C'est pour ça que je pense qu'on rentrer peut-être tard. Je ne sais pas. Je verrai bien. Mais Lana n'est pas à la maison. Jeana est partie pour la semaine chez son père. Donc, rien ne presse. Rien ne me presse. Personne ne m'attend chez moi. Oui, ça pourrait être triste de dire ça comme ça. Mais j'assume. Mais j'assume. Donc, voilà. Donc, j'arrête de blablater. Et c'est bon, je me mets au boulot. Vous êtes prêts ? Let's go ! Coucou tout le monde. Bonjour. Il est 4h06. Là, je vais justement, je vais m'asseoir au bureau pour regarder à quelle heure était soit mon bus, soit mon tram. Le tram était à 5 et après, il est à 14. Ouais, je vais prendre le tram, je pense. Ouais, je vais prendre le tram. Je vais y aller donc du coup là, pour ne pas tarder. Et puis, voilà. Je vais prendre l'ordre. J'ai prévu de prendre mon appareil photo ainsi que mon trépied. Je vais peut-être essayer de vous filmer un petit peu à la place. Il n'y a pas trop de monde. Ma musique, voilà. Voilà, hop, mais mon téléphone chargé, il est 4,95, mais bon, ce n'est pas grave. C'est déjà plutôt pas mal. Donc, voilà, je vais mettre mon pull. Je n'oublie pas mon portefeuille. Ça peut servir. Et mon fond de bouteille d'eau également. Et puis, on va aller à la plage. Bon, alors oui, je suis, je n'étais pas une si grande fan de la plage. Fut un temps, je vous ai déjà expliqué, je crois. Non, je ne sais plus. Tout simplement parce que près de la plage, là où il y a les ducs, pour ceux qui connaissent le l'avre, il y a, près de la piscine des ducs, il y a un endroit ici où à l'époque, maintenant c'est les croisières, mais à l'époque, il y avait, il y avait la, moi ma mère appelait ça la marie salope. Désolée. J'ai vécu en l'appelant comme ça, mais ce sont en fait les dragueuses. Donc en fait, ce sont les bateaux qui viennent draguer l'eau de la mer pour enlever tout ce que tout le monde met dedans. Et mon père travaillait dessus et il est tombé et il est, il s'est noyé. C'est comme ça que mon papa est décédé quand j'avais 10 ans. Et du coup, à la plage, c'est la même eau. Et ça a été tout un truc pour moi où je ne pouvais pas mettre les pieds à la plage. Maintenant, j'arrive à mettre les pieds à la plage, aller me promener sur la promenade. Je ne vais pas dans l'eau. Vous ne me verrez pas aller dans l'eau de la plage. Non, c'est trop dur pour moi. Peut-être un jour, qui sait. Mais voilà, maintenant j'arrive à aller me promener, profiter des... Le fait qu'il y ait du monde, mais en même temps d'avoir la solitude. Bref, j'apprécie de plus en plus, depuis peu. Et voilà, donc... Donc voilà. Je vais mettre mon pull, je vais y aller. Je suis contente parce que j'ai tourné le tuto 4 et le tuto 5. Je n'ai pas tourné le tuto 2 et 3, les intérêts de couverture, parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais la page 1 et la page... Enfin, 1A et 1B sont tournés. Ils sont tous les deux sur l'ordinateur. Ils ont tous les deux été renommés. Donc si je les perds, je vous jure. Voilà. Donc, première page. La déco n'est pas terminée. Deuxième page. simple, mais joli. Bref, donc du coup, voilà. Moi, je vous mets dans mon sac à main et je vous reprends un peu plus tard. Je vais essayer de vous filmer. S'il y a trop de monde, je ne vous filme pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je reprends, nous sommes mardi 4. Je pense que je vais clôturer ce vlog pour ce soir, parce que je pense que je dois avoir pas mal de contenu. Enfin, pour ce soir, on est que 10 heures. Mais vous m'avez compris ? Là, je suis sur l'ordinateur. Comme vous avez pu voir l'emplacement où je suis, j'ai mis de la musique. Vous voulez écouter ? Alors, juste 3 secondes. Oussama, je kiffe. Ah, puis sa dernière, maman. Une pépite. Bref, du coup. Programme du jour ? Programme du jour. Là, comme je disais, je suis au bureau sur le montage. J'ai du tuto numéro 3, parce qu'il me le faut pour... Pas demain, mais après-demain. Il vaut mieux que je le passe tout de suite, parce que sinon, je vais oublier. J'ai deux autres montages d'hier que j'aurais voulu faire également, et je veux filmer. Le tout, je stop à 15h. Je stop à 15h, parce que vous n'allez pas voir ici. Là, vous voyez que le ciel est dégagé, mais le soleil, en fait, est là-bas, dans la cuisine. Mais il y a du soleil, il fait beau. Il ne fait pas froid du tout. Du coup, ça va être promenade. Donc, certainement, promenade à la forêt avec Snow, ou alors promenade toute seule à la plage. Je vais bien voir. Je remettrai mon petit Adidas, l'application Adidas, pour voir un petit peu les kilomètres, et puis le parcours que j'aurais fait. Et puis voilà, on va bien voir. Ou alors, je prends mon courage à deux mains, et je vais jusqu'à la plage avec Snow. Mais le foci, c'est pour vous montrer, parce qu'en fait, le problème, c'est que... Là, ça va faire une grosse, grosse trotte, parce qu'il faut que je traverse tout le centre-ville. Donc voilà. Bref, je ne sais pas. Bon, là, je vous montre le tuto numéro 3 du Cire Vagabond. Et après, il faut que je trouve ce que je vais faire aussi, également, pour la suite des tutos. Bref, j'ai du boulot, comme on a vu. Il faut peut-être que je mette aussi de la bonne photo en vente, en boutique, si je veux le vendre. Ça peut être mieux. Moi, je vous le dis. Bref, du coup, let's go. Let's go, je me mets à bosser. On se met en mode sérieusement. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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